On termine avec la métamorphose d'ici les moulineaux après Robert Douano à la sortie des usines dans les années 40. C'est un autre grand nom de la photo, Raymond Depardon, qui a posé son appareil en ville, cette fois pour en saisir la modernité. Nicole Bappel avec Mustapha Tafnil. En bord de Seine, le vaisseau a un peu rouillé. Il s'est approprié la végétation. C'est ainsi que l'architecte Jean Nouvel l'avait imaginé, projeté, 30 années après sa création, 1992. Une année comme une première pierre qui a marqué le début du renouveau architectural d'ici les moulineaux. C'est vrai qu'on a vraiment une concentration de bâtiments très intéressants qui représentent toute l'innovation architecturale construite par de grands architectes, des grands noms, Christian Deport-en-Barc, Jean Nouvel, Françoise Reynaud parmi d'autres. Donc c'est vraiment ce nouveau visage qu'offre la ville que cette exposition entend montrer autour de l'innovation architecturale. Ici, les moulineaux est mitoyenne de Paris. Le photographe Raymond Depardon habite la commune voisine. Il y a un an, il accepte de photographier une série de bâtiments d'architectes illustres. Il est choisi dans la surabondance de constructions nouvelles, sorties de terre ces dernières décennies. Mon appareil photo est comme un chevalet. J'ai le cadre, j'ai la lumière. Moi, j'aime beaucoup faire des photos à la chambre. Aujourd'hui, faire des photos en argentique avec un gros appareil, ça coûte cher, donc on ne peut pas mitrailler. Et puis, à la fois, je dois aller vite parce que la lumière bouge vite et que je ne dois pas non plus faire des photos trop flatteuses. Pendant un mois, tous les matins de juin 2018, cet architecte de la lumière a saisi les témoins de l'architecture contemporaine d'ici les moulineaux. Il les a restituées en grand format, 34 photos, couleurs, exposées jusqu'à l'été au musée de la Carte à jouer. Et puis, on va voir ce qui s'est passé.